autre histoire extraordinaire de la champagne avec évidemment l'un des grands hommes de la champagne du 20e siècle bernard de nonancourt qui a non pas créé cette marque mais qui lui a donné son son ampleur après la guerre qui a été aussi un novateur extraordinaire il a créé les vinifications en cuve etc inox il a fait énormément de choses bien sur le plan social sur le plan collectif pour la champagne que pour son entreprise et aussi pour savoir le faire savoir et alors aujourd'hui laurent perrier c'est toujours la famille de nancourt c'est les deux de deux filles de bernard stéphanie alexandra qui ont maintenu cette flamme avec beaucoup de panache et beaucoup de classe on va le voir parce que c'est vraiment des champagnes ultra fin un peu chardonnay quand même dominant même si il y a l'esprit chardonnay et une dimension élégante avec un chef de cave qui est là depuis très longtemps le blanc de blanc en revanche est une création relativement récente de michel fauconnet le chef de cave super expérimenté de laurent perrier et nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a de très bonnes origines de blancs chez laurent perrier bon ben voilà en particulier sur ménil sur auger ils ont quelques très jolies vignes ne dévoile pas de secret s'il te plaît si vous aimez comme le chardonnay pur c'est de champagne là on n'a pas mieux en tout cas on a un grand chardonnay il y a la finesse il y a il y a le volume et il y a un amer frais un que j'aime voilà et qui n'est pas qui n'est pas rassis justement non c'est un joli alors chez laurent perrier on aime on aime les millésimes mais on millésime pas beaucoup de choses ça c'est pas millésime et c'est un ça permet aussi d'avoir des assemblages qui sont très suivis très réguliers avec une personnalité et dans le style laurent perrier il y a la délicatesse des bulles c'est pas un champagne qui est très chargé en gaz carbonique ce sont des bulles très fines très délicates ça ça fait partie du style de la maison il paraît que grand siècle ça avait été soufflé par le général à bernard de lancourt grand résistant voilà pourquoi pas grand siècle ça n'est pas une cuvée millésimée vous voyez numéro 24 c'est un assemblage à chaque fois c'est le 24e assemblage depuis la création de cette cuvée c'est toujours trois millésimes il y a évidemment une couleur un peu plus soutenue il y a des raisins noirs dedans qui donne le fond et ensuite il y a l'élégance du chardonnay on sait pas trop où se fait la coupure c'est toujours les grands vins c'est on voit pas les voilà pas les coutures c'est un champagne qui porte parfaitement son nom il n'existait pas ou en siècle mais on aurait dû l'inventer